Le huitième dernier, Auxerre, neuvième, a ramené son premier nul de la saison. A Rodez, deux buts partout en parvenant à revenir au score à deux reprises. Si Jean-Marc Furlan a pu être satisfait de la réaction de ses hommes, il veut voir de l'action. Ce soir, contre Amiens, treizième, la JIA reste sur trois victoires consécutives à la Baie-des-Champs. En ayant inscrit la baguettelle de 11 buts, Amiens a replongé à domicile face à Toulouse et n'a pas pu enchaîner sa série de deux succès consécutifs. La première opportunité, elle est pour les hommes d'osphalte temps chaud avec ce coufran de Bendoza, bien sorti par Donovan Léon qui n'est plus blessé, il avait été supplé par Sonny Léton. Il y a des gardiens qui s'illustrent en ce début de rencontre. La réponse avec Régis Görtner. Le bel enchaînement, la remise de Dujimon et la frappe à bout portant. Sorti par Görtner, derrière c'est Dujimon qui ne peut pas conclure, mais aussi dans un temps fort. Très clairement, et toujours Régis Görtner, une superbe intervention qui ressemble à l'action de tout à l'heure, mais dans un deuxième temps, au rebond, c'est Hamza Saki qui va marquer la 44ème minute. Hamza Saki, le meilleur passeur de Ligue 2 BKT, avec 6 assists. Il marque son premier but de la saison, le Marocain. À un moment donné, tout de même par sa défense, Régis Görtner, il a fait ce qu'il a pu. Ça fait donc 1-0 à la pause pour la JO Serre, qui a marqué ce soir son douzième but de la saison à domicile. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat, emmenée par le meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Michael Lebihan. Le temps chaud est inquiet parce que la JO Serre est en train de monter en régime, avec Hamza Saki qui va chercher une passe à l'intérieur. Le ballon va revenir à hauteur du point de pénalty jusqu'à Rémi Dujimon qui marque son 4ème but de la saison. Le break est fait pour les Auxerrois. Axel N'Gando qui avait attiré 3 joueurs amiennois. Et ça libère un espace pour Dujimon opportuniste. Ça a été touché, ça prend un contre-pied Régis Görtner. Amien, avant cette journée, avait la meilleure défense du championnat, avec 5 buts encaissés. Ils en ont pris 2 ce soir, mais ils vont réduire l'écart. Il part à la 77ème minute avec Tchak Timité, l'ivoirien, l'ancien du Paris FC, qui marque son 2ème but de la saison. Le mauvais renvoi de la défense aux Auxerroises. Et derrière, Timité, en force du pied gauche, trompe Donovan Léon. La Gio serre en 6 matchs à domicile. C'était incliné lors des 2 premières réceptions. Et enchaîne donc une 4ème victoire consécutive à la Baie-des-Champs. Avec ce succès 2 buts à 1, la Gio remonte à la 6ème place, à 2 points seulement de l'Estac. 2ème du championnat. 2ème défaite de rang pour Amiens, qui n'a plus que 2 points d'avance sur la zone rouge. 2ème défaite de rang pour Amiens,